Salut l'internaute, moi c'est Jemil, nous sommes le 25 octobre 2019 et voici les 5 choses que j'ai à te dire cette semaine. Ce n'est jamais simple à faire mais c'est crucial pour la suite. Cette chaîne et son contenu résultent d'un travail acharné, quotidien et surtout totalement libre. Pour qu'il puisse le rester et perdurer dans le temps, une seule solution. Un soutien financier et régulier de la part de l'audience, donc de toi. Pour le prix d'un simple café par mois, via Tipeee ou Paypal, tu fais concrètement exister le contenu vidéo que tu apprécies ici chaque semaine. Merci. C'est la gilet jaunisation mondiale. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Langlais, journaliste clairement de droite, mardi dernier sous RTL. C'est la gilet jaunisation mondiale. Chili, Hong Kong, Algérie, Équateur, Catalogne, Liban, Haïti, Irak, Guinée, Indonésie, Egypte, Colombie, France. Partout, la population proteste contre la vie chère, les injustices sociales et la corruption. Et partout, l'oligarchie utilise la force pour réprimer les manifestants, pour nous réprimer. Mais là, tout de suite, j'ai envie de te parler du Chili. A l'heure où j'écris cet épisode, mercredi 23 octobre, ça fait 6 jours, déjà et seulement 6 jours, que les révoltes populaires ont explosé dans le pays. C'est une énième augmentation du tarif du transport en commun qui a mis le feu aux poudres. Près de 6000 arrestations, des centaines de blessés et déjà 18 morts. C'est affreux. Et c'est hier soir, au terme du cinquième jour, que le président de droite Sébastien Piñera a subitement changé de ton. A la télévision, il demande pardon et annonce des mesures sociales comme le gel des tarifs de l'électricité, la baisse des prix des médicaments, l'augmentation des impôts des plus riches, mais aussi une revalorisation de 20% du minimum retraite. Un tournant social qui étonne, d'ailleurs qui en rappelle d'autres, et surtout qui ne convainc personne. A l'heure où je tourne cette séquence, nous sommes jeudi 24 octobre, et les manifestations sont toujours aussi intenses, voire s'intensifient, mais surtout, l'armée est toujours dans la rue, façon Pinochet et Sème de la Terreur. Pour justifier ces usages disproportionnés de la force sur la population, un élu de droite au Parlement chilien a osé, comme récemment d'autres à Hong Kong, prendre pour exemple la démocratie française et son président Emmanuel Macron avec son action envers les gilets jaunes. Immense humiliation pour nous. Enfin bref, rien de quoi apaiser la situation au Chili comme ailleurs. Car partout, les promesses politiciennes sont vaines depuis des décennies. Partout, les gens ne sont plus dupes et ne croient plus ni au système dominant, ni à son changement, ni à son amélioration. Et partout, l'oligarchie montre ses capacités sans limite pour faire se poursuivre ce même système qui leur profite. Quitte à mentir, quitte à manipuler, quitte à tuer. Et pas qu'au Chili. En France aussi, les promesses ont fini par tomber de la bouche du président Macron lorsqu'en décembre dernier, nous, gilets jaunes, avions frappé fort sur la table. Les images de Paris enflammées avaient alors fait le tour du monde. Macron avait donc dû céder sur des mesures politiques en faveur des premières revendications que nous portions concernant le pouvoir d'achat. Parmi elles, l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires travaillées et l'annulation de la hausse de la CIG sur les pensions de retraite inférieures à 2 000 euros. Mais ces quelques milliards débloqués par le président, donc par le pouvoir exécutif, auraient dû être imputés au budget de l'État. Auraient dû, donc, ne l'ont pas été. D'ailleurs, je t'en avais déjà parlé, dans l'épisode 13 des 5 choses, le gouvernement a décidé de faire peser ses décisions politiques sur les caisses de la sécurité sociale. Autrement dit, ce qu'il a fait mine de nous offrir en décembre dernier, il nous le reprend aujourd'hui en piquant directement dans nos poches. Parce que je te rappelle que les caisses de la sécurité sociale sont alimentées par nos cotisations, par notre argent, les cotisations qui sont prélevées sur nos salaires. Ainsi, d'une pierre deux coups, le gouvernement macroniste ne touche pas au budget de l'État et vient affaiblir encore un peu plus la sécurité sociale et ses budgets pour plus tard venir, comme ça, doper son discours de privatisation de ce grand et vital service public. Du génie. Puisqu'on est dans l'excellence macroniste de gestion des crises sociales, restons-y. Bon, la contestation sociale se cristallise en gilet jaune ? Le gouvernement décide alors d'interdire le gilet jaune, voire la couleur, carrément, en administrant des amendes de 135 euros au récalcitrant, en arrêtant des milliers de personnes, alignant les gardes à vue et les peines de prison fermes. Et hop, plus de jaune, donc plus de contestation sociale, donc plus de problème. Magique, n'est-ce pas ? Autre cas superbement résolu, la pauvreté. Elle touche plus de 9 millions de personnes en France, soit 1 personne sur 10, dont 500 000 de plus rien qu'en 2018. C'est fâcheux. Non, c'est pas joli joli de voir comme ça croître la pauvreté au sein de notre belle et forte Startup Nation. Non, non, non. Une solution s'impose, supprimer l'Observatoire National de la Pauvreté. Hum, si, si. Bah oui, là aussi, hop, plus de thermomètre, bah plus de malade. C'est simple comme bonjour. Et puis pourquoi vouloir s'enquiquiner avec un Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale, alors qu'on a un président qui s'y connaît parfaitement dans le domaine ? Bah je sais ce que c'est que boucler une fin de mois difficile. Je n'ai, j'ai vécu quand j'étais à un moment donné adolescent avec environ 1000 euros par mois, oui. Donc je sais ce que c'est que des étudiants qui doivent se faire le McDo pour pouvoir vivre de leurs études, etc. Bon, je crois que tu visualises assez bien l'espèce de cul-de-sac dans lequel il semblerait qu'on se trouve. La suppression de cet observatoire est un exemple de plus dans le torrent qui nous déferme sous la gueule et qui nous illustre au combien le problème est systémique et global. Qu'il est totalement leurré que de croire en une réforme du système actuel tenue par des classes dominantes qui n'ont aucun intérêt à réformer quoi que ce soit. Et dans ce cul-de-sac où on est tous, le bruit s'amplifie. Entre ceux qui continuent à jouer de la musique en demandant encore gentiment aux puissants d'être raisonnables et bienveillants et d'autres à l'opposé qui foncent droit et tentent de détruire l'oligarchie irraisonnable. Et pour l'instant, le peu de résultats qu'on a réussi à obtenir résulte directement de la manière forte. Mais on l'a vu aussi, le pouvoir ne compte pas lâcher comme ça. Au contraire, il s'organise sur le long, le très long terme pour se sauvegarder. Face à la forte pression populaire exercée essentiellement par les gilets jaunes fin 2018 et début 2019, le gouvernement a dû forcément lâcher un peu de l'est. Bien qu'on l'a appris, finalement, ça soit à nos frais. Mais l'essentiel de sa réaction au gouvernement et au pouvoir réside dans sa préparation à nous faire face dans l'avenir. Déjà, cet été, Macron a fait virer les hauts fonctionnaires qui freinaient l'application des réformes ultra-libérales voulues par le gouvernement pour modifier profondément la société française. Venant alors écarter toute opposition politique à l'intérieur même de l'État. On en avait parlé dans le tout premier numéro des 5 choses. Et cette semaine, ce mercredi là, le canard enchaîné révèle une information explosive. Un document de la chancellerie affirme que, dans le cadre de la réforme de la justice, les suppressions de postes de juges d'instruction, tu sais, ceux encore un peu indépendants, se feront en fonction des scores macronistes. Alors, avant d'aller plus loin, il faut avoir en tête les grandes lignes de la politique intérieure menée par le gouvernement, qui donnent toujours plus de pouvoir aux préfets de police, donc aux parquets, aux procureurs, donc certains sont directement choisis, nommés, placés par Macron lui-même, et donc en opposer toujours moins de pouvoir aux juges d'instruction. Dans le canard, on apprend alors que le gouvernement macroniste est en train de passer à la loupe chaque juridiction de chaque département, en mettant en parallèle la couleur politique des élus locaux et les scores macronistes aux dernières élections. Et après avoir passé en revue toutes ces informations électoralistes, c'est en fonction des scores obtenus ou espérés du parti présidentiel que seront décidés quel magistrat instructeur sera sacrifié ou épargné ou sacrifié après les municipales. Oui, oui, je te rassure tout de suite, ce sont bien des méthodes antidémocratiques. Et une preuve de plus accablante de l'abstraite séparation des pouvoirs en France. Le pouvoir judiciaire étant de plus en plus absorbé par le pouvoir exécutif, ici via le ministère de l'Intérieur de Castaner. Et en même temps, en parallèle de cela, les élus PS demandant la création d'un pôle de gauche dans la majorité LREM était une commande en fait de l'Elysée pour assurer une réélection de Macron en 2022. Bon, posons-nous une petite minute. Car qu'est-ce qu'il faut comprendre ici ? Eh bien tout simplement que l'oligarchie s'organise très bien, en secret, pour garder le pouvoir et sauver du coup le capitalisme qui leur garantit leur position de domination. Car peu importe sa couleur politique, un capitaliste ultralibéral, ça reste un capitaliste ultralibéral. Même quand il se dit vert écolo ou de gauche. Ils orchestrent alors tous ensemble un simulacre de démocratie et si besoin, utilisent la justice collaboratrice comme on vient de le voir pour faire taire la vraie opposition politique et la force armée pour réprimer le peuple qui oserait manifester. Puisqu'en décembre et qu'en début 2019, nous avions réussi à les faire trembler un temps soit peu et obtenir quelques miettes, je pense qu'il va falloir recommencer mais cette fois bien plus fort et bien plus longtemps pour obtenir gain de cause réellement. Et c'est la cinquième chose, la good news, la bonne nouvelle. Mais avant ça, tu le sais, les trois dernières choses bien dégueulasses. On commence avec le pays le plus nucléarisé du monde, le nôtre. Malgré la promesse de Macron de fermer des centrales, on a appris qu'en réalité EDF projette de construire six nouveaux réacteurs en France. Et pour enfoncer le clou sur le terrain social cette fois, l'État est en train de scinder EDF en deux parties distinctes afin de totalement privatiser celles chargées des énergies vertes, Enedis. C'est quand même fou, hein ? Cette capacité-là de prendre de mauvaises décisions écologiques et sociales mais de ne jamais perdre l'honneur en matière de business. Bravo ! Continuons avec le droit de retrait appliqué par les conducteurs de train à la SNCF suite à un grave accident dans un TER. Depuis le début de ce mouvement social légitime et légal, Facebook a restreint les pages des principaux syndicats de cheminots qui ne peuvent alors plus publier sur le réseau social. Hasard ou censure ? Eh bien pour la Macronie et l'IGPN, il n'y a aucun rapport. Un complot ! Et terminons à l'Assemblée Nationale Française où sera bientôt voté en catimini un souhait cher au secteur de la grande distribution. L'ouverture des supermarchés jusqu'à minuit. Mesures déjà retoquées récemment au Conseil Constitutionnel mais tu sais bien que pour la Macronie, la démocratie, c'est pas leur truc quoi. Donc ils forcent un peu et puis ça va passer. Et puis dépenser le fric qu'on n'a pas chez Auchan et Carrefour à 23h30, eh bien c'est une mesure qui va tous nous sauver. C'est le bon sens libéral qui parle. Et voici enfin l'heure de la bonne nouvelle. Enfin t'emballes pas trop quand même. Ça se passe en Suisse là, près de chez moi, à Genève où a été enfin libéré Mathias, un jeune militant antispéciste incarcéré depuis 11 mois sans preuve ni jugement. Juste par suspicion. Bah quoi ? En bon français chauvin, tu pensais que notre pays détenait le monopole de la répression politique ? Eh bien non, les Helvètes se défendent pas mal aussi, je dois dire. Bravo. On reproche à ce jeune âgé d'une vingtaine d'années le caillassage de vitrines, de boucheries. Et c'est seulement cette suspicion d'avoir cassé quelques vitres sans aucune preuve qui a suffi à la justice genevoise pour l'incarcérer pendant près d'un an. C'est le tribunal fédéral, une juridiction supérieure hiérarchiquement à celle du canton de Genève, donc au niveau de la confédération suisse, qui a ordonné sa libération là il y a quelques jours et qui a demandé surtout la tenue de son procès. Et c'est ça, selon moi, la bonne nouvelle parce qu'il va enfin pouvoir déjà y respirer et être en dehors de la prison où il a été détenu abusivement et surtout du coup pouvoir se défendre. J'étais présent en août dernier à une manifestation devant le palais de justice de Genève pour demander avec d'autres manifestants sa libération. J'y serai aussi le 6 novembre prochain pour son jugement. Si tu souhaites aussi y participer, retrouve toutes les infos sous la vidéo. Notre monde est en ébullition. On aurait mille choses à dire et forcément il est difficile de se plier à cet exercice domadaire des cinq choses. Mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a et de toutes nos forces. Chacun fait sa part. Je te remercie d'avoir suivi ce quatrième épisode jusqu'au bout et t'invite à visionner les précédents si ce n'est pas encore déjà fait ou même mes anciennes vidéos et les vidéos que je produis en parallèle qui ont d'autres formats. J'ai publié d'ailleurs mardi dernier un chouette reportage sur une ZAP, une zone à défendre à Lille et ça me ferait vachement plaisir j'avoue si tu es allé la voir la vidéo et y réagir en commentaire. Comme ça me fait à chaque fois plaisir de vous voir toujours plus nombreux et nombreux réagir écrire en commentaire ce que vous pensez les choses qu'on peut améliorer les débats qu'on peut avoir sous les vidéos ce qui donne pour moi du sens au travail que je produis ici. Voilà je te remercie encore pour tout ça tu peux t'abonner à la chaîne YouTube à la chaîne Peertube me suivre aussi sur Imago TV et si tu le désires si tu le peux me soutenir financièrement sur Tipeee ou via Paypal et moi je te dis à très bientôt parce que j'ai encore mille choses à te dire Ciao Ciao